alors bien le bonjour c'est mercredi 7 du site télécharger manga donc je vais vous faire un petit tuto pour apprendre à scanner ou tout du moins éditer les mangas après avoir été scanné donc je vous ai mis plusieurs raccourcis là sur mon bureau donc microsoft office riot xn view donc j'ai plusieurs dossiers donc j'ai un dossier d'un tome que je suis en cours de scan donc c'est un seya épisode j je vous montrerai ça à la fin des petites images que j'ai gardé en réserve pour vous montrer comment je procède pour faire l'édition voilà ensuite j'ai une petite archive c'est des programmes pour scan donc que je suis en train d'upload pour vous donc où il y a dedans donc office riot et xn view donc voilà donc maintenant je vais vous montrer comment je procède donc j'ouvre mon petit dossier exprès pour vous vous voyez toutes les images donc là sont tournées pour le moment de façon que de la même manière qu'elle sort du scanner donc ici je procède toujours en haut je fais un trait au marqueur pour tableau sur ma vitre ça s'efface facilement avec de l'eau à 2 cm du bord je cale toujours ma feuille gauche en alignement et calé vers le haut du scanner comme ça le manga il est très bien calé il ne bouge pas il est parfaitement en place ce sera très bien pour couper les bords ultérieurement donc voilà donc comme vous pouvez le voir elles sont toutes tournées donc là pour ceux qui ont windows 7 vous faites un petit organisé en haut à gauche sélectionner tout donc toutes les images sont sélectionnées impeccable pour ceux qui sont un peu plus doués en informatique vous faites ctrl a donc ensuite vous prenez peu importe l'image clique droit faire pivoter vers la droite ou vers la gauche suivant comment vous avez la position de votre scanner donc voilà toutes les images sont tournées impeccable prêt découpé médité donc ensuite vous sélectionnez votre première image petit clic droit ouvrir avec donc microsoft office voilà le logiciel se présente comme ça donc en haut à gauche vous avez trois petites icônes vous avez les miniatures moins intéressant pas évident à voir vous avez l'affichage pellicule c'est mon nu mon affichage préféré on voit l'image à peu près en grand et on a accès aux autres images en bas assez rapidement donc là on va procéder de la même manière donc édition sélectionner tout bouton ctrl a que vous allez voir en bas ça sélectionne toutes les images donc ensuite modifier les images en haut à gauche et ensuite rogner qui va nous permettre de couper tous les bords noirs qui sont un peu gris parce que je les ai faits en plein jour donc voyez en bas sur les côtés il y a des petits bords donc on va les mettre pour rogner donc le bord de droite je l'aligne sur le bord de ma page sachant que là je suis aligné sur mon trait noir qui est sur mon scanner donc toutes mes images vont être bien rognées et nickel de ce côté là pour le bas c'est pareil forcément vu qu'elle est calée sur le haut du scanner hop comme ça on a au moins deux côtés qui sont faits en une fois ensuite on se cale au bord le plus pratique à gauche à peu près mais bon pas trop parce que des fois les pages suivant comment on plie le manga etc ils sont pas toujours exactement à la même dimension donc ensuite ok et là toutes les images vont être rognées en une fois bon ben bien sûr suivant la puissance de votre pc sera plus ou moins rapide donc voilà toutes mes images ont été rognées en une fois donc bien sûr quand même vérifier qu'on n'est pas trop manger en regardant les bulles sur la gauche c'est jamais quand même donc après vous voyez il reste encore un petit peu pour les gens qui sont un peu plus chipoteurs comme moi par exemple j'aime bien je vais aller le rogner un peu plus pour avoir vraiment une belle découpe après c'est un détail c'est pas vraiment gênant dans la lecture donc on les observe c'est plutôt pas mal en une fois là c'est à dire que mon tome était plutôt bien mis sur le scanner ah vous voyez j'ai une image quand même dans le bas ici donc il n'est pas terrible donc là on peut faire juste sur cette image là édition annuler le rognage et on recommence la manip mais juste pour cette image là hop et voilà donc vous voyez là c'est pas trop mal c'est une belle découpe donc avec ce logiciel on peut faire aussi autre chose qui est plutôt pas mal c'est à dire accentuer les blancs et les noirs et ce qui fait que ça enlève un peu l'effet grisonnant d'un scan donc pareil donc là on va aller dans modifier image luminosité et contraste et dans paramètres avancés il faut cliquer sur plus et là sur plus vous avez demi ton clair et sombre donc le demi ton on n'y touche pas et le clair j'ai à peu près mes réglages je trouve ça à peu près correct je le mets à 30 et le sombre à moins 70 et vous voyez on voit quand même assez nettement la différence donc ça c'est pour une seule image donc si vous voulez le faire sur toutes les images vous sélectionnez édition sélectionnez tout toutes les images sont sélectionnées et là pareil vous rentrez 30 moins 70 et voilà et toutes les images sont à moins 30 et moins 70 avec un bon rendu c'est quand même un effet nettement plus agréable à la lecture voilà donc ensuite pour enregistrer alors je vais éviter de pirater le dossier que j'ai créé alors ce qui est pas mal quand même régulièrement c'est de faire une copie de votre dossier avant tout une fois que vous avez scanné surtout quand vous éditez un scan faites une copie avant car c'est vite fait de faire une mauvaise manip et du coup c'est un peu embêtant de devoir rescanner des pages voire un tome entier donc là on va en faire une petite copie rapidement tac hop voilà comme ça j'en ai une copie au cas où j'avais pas pensé à le faire donc là c'est fait j'ai ma copie donc voilà je ferme mon logiciel donc j'ai fait ma découpe j'ai fait mon accentuation des noirs et des blancs donc je peux fermer et enregistrer voilà donc impeccable comme vous pouvez le voir toutes les images sont belles, sont propres mais bon l'inconvénient bien sûr c'est que pour 45 images ça pèse encore 150 MO donc ça fait quand même beaucoup et là comme vous pouvez le voir les dimensions forcément une seule image pèse 3 MO pour 3000 de dimensions 3000 pixels donc ça fait un peu beaucoup c'est pas forcément utile et donc pour ça nous avons un logiciel qui est fort sympathique qui s'appelle Riot donc Riot se présente comme ça donc ici vous avez qualité alors la qualité c'est qui va vous permettre de compresser la qualité de l'image mais qui en fin de compte va diminuer l'image sans trop altérer la qualité ça diminue le nombre de pixels donc du coup après à la modification de l'image une fois qu'elle est compressée on ne pourra plus trop la modifier mais elle restera de bonne qualité pour ceux qui utilisent Photoshop vous devez l'avoir ça s'appelle qualité c'est pareil ça va de 1 à 10 donc en général sur Photoshop on se met à 6 7 à peu près pour avoir une bonne compression donc moi je me mets à 65% donc ensuite il y a les metadata masques images ajustements vous pouvez jouer luminosité contraste pas forcément utile le gamma peut être pas trop mal des fois mais il faut aller dans le moins 0.85 90 ça permet d'accentuer encore un peu plus les noirs et les blancs mais bon je ne m'en sers pas trop je me sers beaucoup de Microsoft pour ça donc on reste avec qualité donc ensuite pour avoir accès à faire toutes les images en une fois il faut cliquer sur Batch quand on clique sur Batch vous allez avoir accès à Patch Optimizer je ne sais pas pourquoi sur mon écran il m'enlève une petite truc qui est ici il faut que j'ouvre directement voilà et j'ai Remove All donc ici maintenant vous prenez votre petit dossier vous le faites glisser dedans et hop toutes les images apparaissent hop elles sont toutes là vous cliquez sur une image hop fichier de sortie alors si vous cliquez sur la petite flèche ça va vous mettre le fichier de sortie à vous donc ça veut dire que ça va écraser les images qui sont présentes dans votre dossier donc si vous ne voulez pas écraser ces images là vous cliquez à côté par exemple en bas plutôt scan vous voyez là je vais rajouter un point 1 c'est vrai que ça va me créer un autre dossier donc ici on va aller dans additional task et resize donc c'est à dire pour redimensionner alors ici le W c'est pour la largeur donc la largeur moi mes tolérances c'est à peu près 1600 par la hauteur 1200 voilà donc ici vous pouvez mettre alors keep aspect ratio c'est à dire que ça va essayer de garder le ratio originel de la page alors c'est bien oui et non parce que du coup ça va garder à peu près dimension si la page est un peu plus grande que l'autre ou pas mais par contre si vous voulez lire sur une tablette sur un pc portable où les écrans sont un peu plus petits des fois c'est un peu dérangeant parce qu'entre les images vous allez avoir un petit décalage si vous voulez faire des découpes à l'aide d'un autre logiciel pour transformer un double page en simple page c'est pas forcément pratique donc moi je ne le laisse pas toutes mes images vont faire 1600 par 1200 donc c'est pas bien sûr je parle pour les doubles pages pour des simples pages vous divisez le 1600 par 2 ça fait 800 par 1200 voilà quand vous avez un manga à la rigueur qui est un peu plus large que les autres comme c'est le cas à la rigueur pour Saint Seiya épisode G je vais mettre 1650 voire 1700 car sinon ça risque de rétrécir trop les images donc là je vais mettre 1650 pour celui-ci donc là je vais cliquer sur start là il me dit attention vous risquez d'écraser les fichiers etc bon j'ai changé de dossier donc ça ne va pas me les effacer donc là yes et là vous voyez il est en train de le faire working ok 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 et ça m'a bien créé sur mon bureau tompourtutoscan.1 donc avec mes images qui vont bientôt sortir et voilà c'est fini donc là vous voyez tompourtuto si je fais propriété je suis passé à 20 MO alors que j'étais à 150 MO juste avant voilà vous voyez 20 MO 150 MO donc là je l'ouvre et vous voyez en bas je suis bien à 1650 par 1200 et donc la qualité reste encore très correcte de toute façon vous l'avez bien vu avec mes scans déjà existants sur le net donc voilà donc pour 5CIA et encore 1650 vous voyez c'est pas vraiment terrible j'ai bien fait de garder une sauvegarde de mon dossier parce que le rendu n'est pas forcément terrible vous voyez c'est un peu trop serré il faudrait un 1700 serait peut-être mieux donc à la rigueur vous voyez j'ai toujours mon truc d'origine donc vu que ça ne me plaît pas j'ai juste à changer je fais 1700 je fais star et ok et ça va m'écraser les images ça va me les remplacer par d'autres images à 1700 et là à 1700 c'est un chouïa mieux à 1750 pourrait peut-être donner encore un petit peu mieux mais là on chipote on chipote donc je peux fermer tout ça voilà donc là c'est fini donc ici ben voilà donc vous voyez ce que j'avais pas en haut tout à l'heure qui me gênait donc je peux hop j'agrandis un peu la page j'ai remove all qui va m'effacer toutes les images comme ça je peux remplacer avec un nouveau dossier donc ensuite on va passer à la partie renommage alors par exemple je vais prendre peu importe celui-ci donc il est déjà renommé bien sûr donc là ce que je vais faire c'est que je vais le renommer autrement renommé je vais mettre un voilà toutes les images voilà vous voyez donc bon c'est pas terrible moi je suis pas fan quand je vois des tomes bon quand c'est un peu à l'ancienne des mangas qui ont été faits il y a 10-15 ans tous les logiciels n'existaient pas c'est déjà très bien de scanner mais bon après c'est vrai qu'à force plus on scanne plus on scanne et plus on essaye d'être pointilleux sur les détails donc là on va passer à la suite avec le logiciel Xenview donc j'ouvre mon logiciel Xenview bon j'étais déjà sur du renommage de fichier avant que je vais essayer de revenir au tout début voilà donc ici ordinateur à gauche donc mon dossier à moi et sur le bureau il s'appelle Tom pour tuto scan on voit bien toutes les images là qui sont présentes donc pour avoir un renommage correct on a ici opération sur fichier à côté là par la petite flèche renommée par lot ça marche pas parce que je ne suis pas bien pourquoi ça ne veut pas pourquoi ça ne veut pas bureau ah voilà donc je sélectionne mon scan qui est ici maintenant je peux faire renommer par lot voilà et ça m'ouvre ça donc là vous voyez j'ai bien à gauche ancien nom 1 avec 1 10 et en haut le modèle du nom que je veux donc ici ça va me donner ça me donne le nouveau nom donc là c'est pas le cas c'est pas poudicross alors il faut faire très attention parce que vous voyez là ça ne va pas le faire parce que du coup ancien nom et bien j'ai 1 et après ça prend à 10 ça va me mettre dans le désordre donc là il faut faire trier par nom et là c'est bon 1 déjà rêvé des fois c'est très embêtant après pour retrouver les pages manquantes donc là ça va bien tout est dans le bon ordre 45-45 tout va être bien renommé donc ici le modèle du nom donc voilà on est ici donc là on écrit un boudicross donc je l'enlève on a dit c'était Saint Seiya épisode G et c'est le tome peu importe ça doit être le tome 18 il me semble voilà tome 18 et vous voyez en bas ça me marque Saint Seiya épisode G tome 18 bien avec toutes les lettres donc il faut bien mettre 3 dièses ici pour avoir une base de 100 c'est à dire vous pouvez aller jusqu'à 999 pages et il n'y aura pas d'erreur possible de tromper quand vous allez renommer les pages parce que bon si vous en mettez 2 ça risque de foirer sachant qu'il y a pas mal de mangas qui sont à 101 102 pages voilà donc l'extension toujours JPJ en JPEG et là on fait renommer et donc si je vais dans mon tome tuto pour scan voilà c'est bien renommé de 1 à 45 donc n'hésitez pas au moindre petit souci si vous voulez avoir de l'aide pour scanner n'hésitez pas à me contacter sur la chatbox ou alors sur mon mail merco.damien arrobage gmail.com sur ce je vous laisse et bon courage pour le scan n'hésitez pas à me contacter Sous-titrage FR ?